Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu. Bonjour à tous, bonjour chers amis, auditeurs qui me regardent ce matin. Je veux bénir le nom de l'Éternel car lui seul est Dieu. C'est lui notre espérance, c'est lui notre joie, c'est lui qui fait toutes choses en son temps pour chacune de nos vies. Et ce matin je veux bénir l'Éternel. J'ai un autre serviteur qui doit me rejoindre sur le plateau. Donc pour l'instant je vais commencer, il ne va pas tarder à arriver. Je voudrais bénir tous ceux qui nous écoutent. Je voudrais bénir le responsable, le directeur de KMT qui nous fait ce privilège de pouvoir proclamer sa parole. Et aujourd'hui nous allons voir un sujet qui parle de la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est une réalité que nous voulions ou que nous ne voulions pas. C'est une réalité car cette parole elle est vivante, cette parole elle est efficace pour racheter une humanité déchue, pour amener un peuple à la raison simplement si nous reconnaissons que ce Dieu-là est réel. Parce que beaucoup aujourd'hui proclament que Dieu, il y a Dieu, Dieu, mais on fait toujours ce qui est contraire à sa volonté. Et on va faire même des choses que Dieu lui-même a en horreur et en abomination. Et souvent on crie Dieu, je sers Dieu. Et ce matin nous allons voir qu'au travers de la parole, que cette parole-là elle est une réalité. Et que tout ce que Dieu a dit, chers amis auditeurs, que Dieu va agir. Alléluia. Alors je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur, pour que vraiment ce matin, si tu es là, tu écoutes. Je voudrais dire aux jeunes qui écoutaient, prêtez attention. Moins jeunes, prêtez attention. Parce que nous entrons dans un temps, je ne sais pas si vous le constatez, si vous le voyez, mais je peux vous dire que c'est une réalité. Et ce temps que nous vivons, c'est un temps où vraiment si nous ne prenons pas conscience que Dieu est réel, eh bien nous allons tout perdre. Alléluia. Alors je vais remettre ce moment et nous allons débattre. Merci Seigneur pour son serviteur qui vient d'arriver sur le plateau avec moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ce matin encore, je te bénis, parce que tu nous as fait ce privilège d'être là ce matin, parce que tu as renouvelé ton souffle de vie en nous. Tu dis que ce ne sont pas les morts qui te louent, mais nous les vivants. Nous sommes vivants parce que tu nous as donné la vie. Seigneur, merci parce que Jésus-Christ, ton Fils, est mort à la croix. Lui qui n'avait pas besoin de venir, Seigneur, parce qu'il a aimé cette humanité. Il a aimé l'homme que tu as créé, Seigneur. C'est pour cela qu'il est venu. Il a dit, Père, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Et Seigneur, il a laissé son ciel, il est venu. Il s'est sacrifié, Seigneur, pour que nous, en retour, nous pécheurs, que nous ayons la vie. Et ce matin, Seigneur, ta vie en nous nous donne l'espérance, nous donne cette joie de savoir qu'un jour, nos yeux te verront tel que tu l'as dit, parce que tu n'es pas resté au tombeau. Mais le troisième jour, tu es ressuscité et tu es même descendu dans les lieux inférieurs de la terre, libérer tous ceux qui devaient recevoir de toi ce salut, Père. Alors ce matin, que nos prières, mon Dieu, que nos paroles, tous ceux que nous allons dire viennent de toi et que ton esprit puisse toucher tous ceux qui sont derrière leur écran, qui nous regardent, que leur cœur soit ouvert, que leurs oreilles, Seigneur, entendent et que ta parole puisse porter du fruit et du fruit qui demeure dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, bonjour. Voici un serviteur de l'Éternel, Jean-Christophe, comme vous connaissez bien, qui va se représenter. Oui. Bonjour à chacun d'entre vous, que la grâce de Dieu soit sur vous. Puis figure-toi qu'il y avait une voiture en panne sur la route, donc c'est pour ça que ça a créé un super embouteillage. Je vous l'arrête, bien sûr. Dieu s'est béni, on est là pour parler de Dieu. Merci Seigneur. Oui. Alléluia. Alors, le sujet, comme on a dit, on va parler de la puissance de la parole de Dieu. Parce que vraiment, ce Dieu-là que nous servons, si nous sommes là, c'est parce qu'un jour, il a manifesté sa puissance en nous. Et si nous sommes là aujourd'hui, nous le servons parce que nous reconnaissons qu'il est un Dieu capable de faire au-delà même de ce que nous pouvons penser. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen, amen, amen. Parce que nous regardons dans Genèse, dans Genèse 3, dans Genèse 1, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre. On ne sait pas comment, ce qui était avant. Au jour d'aujourd'hui, les hommes cherchent, ils vont faire des recherches. On ne sait pas ce qui était avant, ce qui sera après. Mais par rapport à la parole de Dieu, Dieu va nous montrer que vraiment, il est toujours le même. Il dit que son esprit était là. Et il y avait les ténèbres au-dessus. Et il dit un mot. Quand Dieu parle, il y a quelque chose qui se passe. Extraordinaire ce que tu dis. Extraordinaire. Tu sais, quand tu fais référence à cela, moi, ça me fait penser à... On a pris du temps. Le plus célèbre physicien qu'on a connu sur Terre, c'est un des plus célèbres en tout cas. Bien sûr, c'était cela, mais c'est aussi Albert Einstein qui a sorti une formule qui a été corrigée après. Mais à la base, c'était E égale MC2. C'est-à-dire qu'en gros, il est en train de dire que là où il y a de l'énergie, il y a aussi du temps et il y a aussi de l'espace. Et que le temps ne peut pas exister sans l'espace. En fait, la Bible dit ça depuis tellement longtemps. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les sujets et la terre. C'est-à-dire qu'avant de créer l'univers, avant de créer le monde matériel, avant même que le temps ne commence, Dieu était déjà... Tu sais, ça m'a mis deux, trois nœuds dans la tête, ça. Je te dis, mais attends, qu'est-ce qu'il y avait avant que le temps ne commence ? Et puis, si Dieu existait avant même de créer l'univers, l'espace, mais donc Dieu n'est pas dans trois dimensions, il est bien plus grand qu'on peut s'imaginer. Et tu as dit, la parole de Dieu dit. Et c'est Dieu dit. Et on fera qu'on a un Dieu de parole. On n'a pas un Dieu d'image. C'est un Dieu de parole, c'est un Dieu qui s'entend, qui s'écoute et à qui on doit obéir. Parce qu'on sait qu'à la fin des temps, une image va être animée pour adorer un autre. C'est pas vrai. L'homme a toujours besoin de support. Voilà. Un support pour vivre, un support. S'il n'y a pas de support, on n'arrange pas. C'est la base de l'idolâtrie. Il faut qu'on mette sa confiance dans quelque chose. Et Dieu dit lui-même qu'on crée quelque chose, on le crée. Avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes. On cherche des industries et on crée. Et celui qui l'a créé va s'humilier devant lui pour dire, porte-moi ce coup. Et la Bible dit qu'elle est censée. Mais le Dieu que nous servons, l'esprit du Dieu vivant, qui règne d'éternité en éternité. Et même dans l'Église, l'esprit de Dieu est au-dessus de tout. De l'intellect, de l'imagination. Et même au-delà de ce que Satan peut penser. Parce que c'est Dieu lui-même qui a créé Lucifer. Et quand il parle que... On ne sait pas ce qui s'est passé, mais je crois que le diable était déjà là quand Dieu régnait. Parce qu'il avait déjà précipité sur la terre. Et c'est pour ça que le plan de Dieu va se dérouler tellement bien. Et rien de ce qui est écrit dans la parole ne passera. Ça s'accomplira à la lettre. Et nous, de nos jours, nous voyons. Parce que ça fait quand même quelques années que je marche avec le Seigneur. Et toi aussi, mon frère. Et je peux vous dire que ce que Dieu a fait dans ma vie et ce qu'il continue de faire, je crois qu'aucun homme ne peut faire ce qu'il a fait. On a pu aller voir toutes sortes de personnes nous disant, et de plus en plus ça se développe. Quand on regarde, tout le monde se lance dans la magie, dans des sortes de choses abominables. celui-là va voir celui-là parce qu'il veut que ses affaires avancent. Celui-là va voir celui-là parce qu'il dit, eh, moi, je viens ça avancer. Mais ils oublient l'éternel. Et en même en faisant cela, ils proclament qu'ils croient en Dieu. Alors que la Bible dit que celui qui accepte Jésus dans sa vie, c'est loin de l'iniquité. Alléluia. Mais en réalité, on ne peut pas être épidémat en même temps. Ah non. Soin, mais Yann et puis l'autre là, c'est juste un machin. Mais aucune femme ne va accepter ça. La Bible dit Dieu est un Dieu jaloux. Si tu dis que tu marches avec Dieu, tu vas à la messe, tu fais tes affaires. Et à côté au Kawa Diabla, c'est que tu as abandonné Dieu, c'est que tu n'as rien à voir avec Dieu. Dieu n'est pas dans ce genre de compromis. Ah oui. Dieu est fidèle. Et ce matin, nous sommes là pour vous parler de cette puissance. Déjà, nous allons témoigner, je vais témoigner aussi comment Dieu, dans son amour, parce que lorsque Dieu dit, il a fait, il a créé, quand il a créé, la Bible nous donne le détail que vous lisez Genèse, comment Dieu a créé chaque chose pendant six jours. Il a tout créé. Le septième juillet, il a pris du repos. Et la chose la plus merveilleuse que Dieu ait faite, c'est l'homme. Quand il a créé l'homme, quelle chose merveilleuse. La Bible dit qu'il prend de la poussière, il façonne cette masse de poussière et il insoufle, un souffle en lui. Et le souffle que nous avons bien aimé, ce n'est pas n'importe quel souffle. Et au commencement, lorsque nous regardons, nous voyons que l'homme que Dieu a choisi marchait avec Dieu. Et Dieu lui a dit, prends garde, veille, parce que tu n'es pas seul sur la terre. Et on connaît les déboires de l'homme, on connaît comment la désobéissance, à cause de la désobéissance, c'est toujours la désobéissance qui jusqu'à aujourd'hui, continue. Il n'a pas cessé. Et ça ne cessera pas tant que Christ ne reviendra pas. Et c'est pour ça que je vous dis que cette parole, elle est puissante. Cette parole, elle est efficace pour libérer quelqu'un qui vient au Seigneur Jésus. Alléluia. Et pour ça, nous allons prendre une parole dans Hébreu 4, verset 12, qui nous dit, en effet, la parole de Dieu est vivante. Cette parole, elle est vivante. Beaucoup croient au Seigneur, mais n'ont pas la foi de croire que Dieu est réellement vivant. Par exemple, tu as ton enfant, ton enfant te voit, il va te parler, il va dire, maman, j'ai besoin de ça. Tu vas lui dire, soit tu lui donnes, soit tu... mais il y a toujours une condition. Si tu obéis, maman va agir. Si tu n'obéis pas, tu auras une punition. Et Dieu fait la même chose avec l'homme. Il dit, si tu obéis à ma voix, si tu obéis à ma parole, parce qu'aujourd'hui, les gens prennent la parole de Dieu, ils disent, mais non, c'est des hommes qui ont écrit la parole. Tout le monde n'en peut écrire. Mais la Bible dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. Et quand cette parole te convainc, quand tu acceptes, il y a un changement, il y a un bouleversement qui se fait, automatiquement. N'est-ce pas vrai, mon frère ? Oui, oui. Est-ce que tu me permets de faire une petite parenthèse ? Vas-y, vas-y. Parce qu'il y en a qui ont du mal à comprendre que la Bible soit la parole de Dieu. Et juste pour définir un peu les choses, vous avez là 66 livres. 66 livres, vous avez une partie, une grande partie, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et vous avez 40 auteurs. 40 auteurs. Si vous prenez dans une salle de classe de philosophie, par exemple, une quarantaine d'élèves pour leur dire de faire une copie sur la définition de l'amour, aucun n'aura la même pensée. Aucun n'aura la même pensée. Exactement. Là, vous avez des gens sur une période de plus de 1 000 ans, plus de 1 000 ans, la plupart ne se sont jamais rencontrés, qui ont vécu à des endroits complètement différents, que ce soit au niveau de l'Égypte, que ce soit autour du bassin méditerranéen, que ce soit au niveau d'Israël, mais que ce soit aussi en Mésopotamie, donc l'Iran, l'Irak, des gens qui étaient dans des lieux complètement différents et qui ont la même ligne de pensée, qui définissent le même Dieu, qui sont dans une continuité extraordinaire. On sait que c'est impossible dans une salle de philosophie d'avoir exactement les mêmes copies, même si plusieurs peuvent avoir 20, mais ils auront des philosophies complètement différentes. Là, tu as 40 personnes étalées sur plus de 1 000 ans, plus de 1 000 ans, certains pensent même 1 500 ans, et qui sont dispersés un peu partout et qui parlent du même Dieu. c'est qu'il y a un dénominateur commun qui est le Saint-Esprit, la personne, l'être de Dieu, puisque Dieu est 3 personnes, mais c'est un seul Dieu, et qui a inspiré, j'aime plus le mot inspiré, parce que quand on fait de la musique aujourd'hui, on dit qu'on est inspiré, ou bien j'ai une inspiration divine. Non, 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 là, les choses, la pensée de Dieu a été implantée dans les consciences pour qu'ils puissent écrire de la part de Dieu. Donc la Bible, oui, c'est un livre écrit par la main des hommes, mais c'est la parole de Dieu en même temps. Elle a une double nature comme la nature de Jésus. Et je termine en disant que c'est vrai que la première fois que la Bible a commencé à être écrite, c'était du droit même de Dieu, c'était les tables de la loi, les dix commodements qui ont été écrits, gravés sur la pierre. Et si je fonce, je vais jusqu'à la fin de la Bible, l'Apocalypse, tu vois, Jésus qui se révèle à l'apôtre Jean et qui dit, écrit, écrit, écrit. Oui, c'est Jean qui écrit, mais c'est Jésus qui lui dit ce qu'il faut qu'il écrive et envoyer ça à cette église. Donc même si c'est Jean qui écrit, mais c'est Dieu, c'est Jésus qui lui dicte ce qu'il a écrit. C'est pour ça que nous reconnaissons la Bible, il y a tellement d'autres arguments, mais comme étant la parole de Dieu ayant autorité. Amen, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que quand Dieu dit faisons l'homme, aïe, 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 faisons l'homme à notre image. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé, il fonctionne tous les trois. Voilà. C'est pour ça que la Bible dit lorsque Dieu lui-même dans sa grâce, dans son amour, et quand ils ont parlé les prophètes, ils ont dit le Messie viendra. Esaïe l'a prophétisé. Il viendra à un sauveur. Et quand il arrive, ça s'accomplit encore dans Zacharie lorsque Dieu parle. C'est pour vous montrer que Dieu agit, Jésus agit parce qu'il va venir et le Saint-Esprit va venir aussi puisque même quand Jésus sera crucifié, il va dire il faut que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que je vous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit. Et au jour d'aujourd'hui, bien aimé, nous ne voyons pas Christ, mais le Saint-Esprit qui agit encore aujourd'hui est aussi authentique et aussi vivant. Et c'est pour ça que lorsque nous faisons la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ, bien aimé, nous sommes une âme fatale pour le diable. Nous sommes vraiment une entité. Là où la Bible a dit même s'il y aura des combats, parce que Dieu nous avertit, Dieu ne prend pas quelqu'un, il dit je te prends, tu auras des épreuves, tu auras des tribulations, mais c'est moi qui te conduis. Et lorsque l'Esprit de Dieu fonctionne avec toi, la Bible dit que la parole est en toi, la parole est dans ta bouche. Et quand tu proclames, quelque chose doit se passer dans ta vie. Et c'est pour ça que la parole est une puissance pour celui qui croit. Et nous allons vous donner parce que, bien aimé, lorsque nous regardons, moi je prends un exemple. Moi je suis né, on est né dans la religion. Tous nous sommes nés dans la religion. On ne naît pas chrétien. Mais on vient sur la terre en tant que pécheur parce que dès le départ, l'homme a péché. Et quand tu nais bébé, tu es pécheur, que tu veuilles ou non. Et tu vas grandir si tu n'as pas d'éducation. Dès le départ, comme la parole le dit, enseigne l'enfant dès son jeune âge qui ne se détourne pas de la parole. Et aujourd'hui, quand on parle de parole, on mélange toutes les traditions, on mélange toutes sortes de choses, on fait un amalgame de tout. Et on dit, on sert Dieu. Bien aimé, Dieu n'est pas dans le bacchanal, Dieu n'est pas dans le mélange, mais Dieu est un Dieu saint. C'est pour ça que lorsqu'il t'appelle, il te dit, je vous appelle à vous sanctifier. Sanctifier, ça veut dire quoi ? Te séparer. Séparer, c'est se mettre à part pour servir un seul Dieu, un véritable qui règne et qui régnera toujours. Et c'est pour ça qu'on se met à terre. Si nous sommes là, nous ne sommes pas venus par hasard parce que moi, dans mon état où j'étais, aujourd'hui, vous croyez que 41 ans avant ça, je serais là pour... Non, parce qu'un jour, bien aimé, dans la grâce de Dieu, la Bible dit que ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut un temps pour que tu entendes la parole. Et peut-être que tu l'as déjà entendu, mais aujourd'hui encore, Dieu te donne la capacité, le pouvoir de l'entendre. Mais qu'est-ce que tu fais de cette parole ? C'est quelque chose, c'est quelque chose. Tu as lu la parole de Dieu vivante. Oui. Depuis qu'il est en parole vivante. La parole d'homme n'est pas vivante. Ah non. Mais la parole de Dieu est vivante. La Bible dit même qu'elle est esprit et vie. C'est-à-dire qu'elle produit quelque chose. Et elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ses effets. Exactement. C'est une parole de vie. Elle donne la vie. C'est très important de comprendre ça. Et il est parlé d'une épée. Une épée. Tu as dit que c'était énorme. Elle est puissante. Parce que, tu sais, quand Satan a cherché à tenter Jésus dans le désert, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as prévu de dire après ou on peut en parler. Vas-y, vas-y. Voilà. Mais Jésus n'a pas dit « Satan, sors de là ». Il n'a pas essayé de lui envoyer comme des missiles spirituels. Non. Il a dit « Il est écrit ». Non. Quand la Bible dit « Prenez toutes les armes de Dieu, toutes les armes. » Et parmi les armes, il y a cette épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Mes amis, Dieu, la seule façon de résister au diable, la puissance dont on a besoin, ce n'est pas d'aller voir un autre sorcier pour contrecarrer ce que mes anciens ont fait. C'est la parole de Dieu. Mais que Jésus lui-même, il a dit « Il est écrit ». Il est écrit. Il est écrit. Nous, nous ne lisons pas la Bible. La poussière s'accumule. La poussière s'accumule sur nos Bibles, sur la table de chevet. Donc, regardez par « Oh là là ». On a une sorte de vision super… Je dirais même… Ah, zut, comment on appelle ça ? Pas seulement superficielle, mais c'est carrément comme un cantatoire de la Bible. Et puis qu'on s'y dit « Non, ni Bible là là ». Non, non, non. Il faut que cette parole qui est là, elle n'est pas loin. Dieu a permis qu'elle se diffuse partout dans le monde. On doit la lire. Alléluia. On doit la retenir. On doit être capable de la citer. Et si on n'est pas capable de la citer avec foi, alors elle ne pourra pas produire son fruit. Parce qu'elle est une épée. Alléluia. Comme tu dis, Hébreu 4.12, il dit « Car la parole de Dieu est vivante ». Elle est vivante, cette parole. « Et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque a deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit ». Alléluia. « À mes esprits, je, tu et moi, elle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur ». C'est que l'homme ne peut pas, parce qu'un homme ne peut pas tout savoir, ne sait pas tout. Des fois, c'est l'intellect qui parle. Mais quand l'esprit de Dieu est en toi, quand tu sautes la parole, quand tu obéis à la parole, il y a des révélations que Dieu te donne. C'est pour ça que Dieu suscite des prophètes. Il y a des prophètes aujourd'hui. C'est vrai que la Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup de prophètes, de faux prophètes s'élèvent aux mains. Dieu nous donne le discernement. Parce que quand un prophète parle, ce n'est pas « je te vois », parce qu'il y a des choses que Dieu dit dans sa parole qui arrivent normalement. Par exemple, tu dis « tu es né un homme, tu sais que tu dois te marier ». En fait, il dit « je vois que tu te marques ». C'est normal. Mais si le prophète te dit « moi, je vois après-demain, je vois la montagne pelée se déclencher et je vois une éruption, bien aimé, quand le prophète a parlé, si ça vient de Dieu, eh bien, la chose se fera. » Mais que Dieu garde la montagne, pour que la montagne ne se déclenche pas. Mais c'est pour vous montrer. C'est ça la parole de vérité. Le Seigneur dit « sais-tu quoi ? » C'est pour ça que la Bible dit que la parole est en nous. Cette parole est vivante. C'est pour ça que Dieu dit aussi de ne pas maudire, de ne pas dire du mal. Parce que quand tu prononces, tu prononces, tu m'as dit « il vaut mieux dire de bonnes paroles ». C'est pour ça, enfant de Dieu, nous sommes là pour bénir. Et même si tu reçois des menaces, des calomnies, bénis cette personne et Dieu s'en chargera lui-même. Alléluia. Alléluia. Il y a cette idée aussi, on parle de partager âme et esprit. Alors, c'est un temps du mal à distinguer qu'est-ce que c'est que l'âme, qu'est-ce que c'est que l'esprit. Mais l'âme, c'est notre être conscient. C'est notre caractère, c'est notre personnalité. Et notre esprit, c'est une partie plus intrinsèque, plus profonde en nous. Et les deux sont de nature spirituelle. Mais là, mon âme ne me permet d'être en contact avec d'autres individus. Je peux discuter, parler, réfléchir. C'est le siège de la personnalité, des émotions, sentiments, de la volonté, de l'intelligence. Mais mon esprit, c'est la partie de moi qui est en contact avec Dieu. – Exact. – Mais aussi avec le monde spirituel des ténèbres. Et ce que nous devons comprendre, c'est que s'il y a besoin d'une séparation, c'est parce que les deux ne sont pas séparés. – Exactement. – Et on apprend, comme tu l'as dit tout à l'heure, que tout homme qui naît, naît dans le péché. C'est-à-dire qu'il naît dans une mort spirituelle. C'est-à-dire que ce sont des personnes, on dit qu'on est charnel parce qu'on vit simplement selon ses émotions, selon ses propres pensées. La partie spirituelle est morte, elle est plongée dans les ténèbres. Et c'est le corps du péché, dit l'apôtre Paul. – Exact. – Mais lorsqu'on reçoit cette épée, la parole de l'Évangile, prêchée correctement, lorsqu'on reçoit, soit en la lisant, soit en entendant un prédicateur, eh bien écoute, ce qui va se passer, c'est que quand Dieu va toucher notre cœur, le Saint-Esprit va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une séparation parce que Dieu va faire plonger notre esprit dans la mort pour le faire ressusciter dans la mort et la résurrection de Jésus. Et je vais connaître ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Et le Saint-Esprit va venir habiter dans mon esprit. Et ça signifie que la nouvelle nature même, la nouvelle naissance, la nouvelle nature de mon esprit n'aura plus rien à voir avec ce qui se passe dans mon âme. Donc il y aura comme une séparation, une sorte de délivrance pour que je puisse commencer à marcher par l'esprit et non selon la chair. Et le but après, c'est de rentrer, comme tu l'as dit tout à l'heure, commencer à faire en sorte que son âme puisse être à la hauteur aussi, de marcher de sainteté en sainteté. Mais Dieu veut faire une séparation pour nous connecter à Lui. Donc notre esprit est complètement renouvelé. Et donc c'est la parole de Dieu. La parole, c'est pour ça que la Bible dit, si vous naissez d'eau et d'esprit, c'est l'eau de la parole, ce n'est pas l'eau du baptême, c'est l'eau de la parole, dynamisée par la puissance du Saint-Esprit, grâce et qui est prêchée dans l'onction, et bien là, ça va produire une nouvelle naissance en nous. Cette parole va séparer notre âme de notre esprit pour permettre la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Ah oui, béni soit l'Éternel. Oh Jésus. Et des fois, c'est un combat. Parce que lorsque nous n'avons pas connaissance de la parole, moi je vais prendre mon cas, mon exemple. Je n'aimais pas lire. On entendait parler, on nous appris la religion, on allait à l'église, on priait de toutes sortes de manières, mais on vivait dans le péché. Mais au plus profond. Et plus ça allait, plus je m'enfonçais. Mais bien aimé, même des fois, quand on vit dans le péché, on a envie d'arrêter. Mais lorsque ce n'est pas Dieu qui nous tient, c'est le diable, il va toujours nous emmener plus profondément jusqu'à nous détruire. Et c'est son travail. C'est son rôle. C'est son but. Et la Bible dit que Dieu lui-même, il y a des gens qui sont prévus pour ça. Nous ne savons pas, nous ne les connaissons pas. Mais Dieu les connaît. Mais le but de la parole de Dieu, c'est de sauver, c'est de délivrer. C'est de délivrer. Il dit dans 1 Pierre 1, verset 22, il dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel. » Bien aimé, pour que cet amour vienne. Parce que bien aimé, quand on ne connaît pas Dieu, on a toutes sortes de ressentiments. Des fois, on a des souffrances. Et souvent, les souffrances nous amènent à des choses, à des choix. C'est-à-dire à faire des choses qu'on n'aurait pas aimé faire. Parce que la Bible dit qu'on fait ce qu'on a vu faire nos parents. Et parce que si ton parent, ton père ou ta mère te donnent la bonne éducation, même quand tu as reçu la bonne éducation, nous sommes dans un monde méchant. Un monde perverti. C'est pour ça que le Seigneur dit, « Toi qui connais la parole, il dit de manger quand tu... » Pourquoi on met des boulangers pour faire du pain ? Parce que tous les jours, on a besoin de pain. Alléluia. Et la Bible dit que le pain, c'est la nourriture nécessaire. La parole de Dieu, la Bible nous dit que c'est le pain. Et si tu ne te nourris pas de cette parole, tu vas dépérir. Parce qu'à un moment donné, tu vas avancer, mais comme il te manque de pain, comme il te manque de cette substance vivante pour te donner vie, une vie spirituelle, pour pouvoir tenir, c'est-à-dire te former pour lorsque les attaques viennent, pour dire, au nom de Jésus, je résisterai, tu ne pourras pas tenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui souffrent. Et même quand ils sont dans une église, il y a des souffrances. Mais Dieu nous a donné le pouvoir. Et ce pouvoir-là, bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes venus pour vous dire qu'il y a possibilité de revenir. Parce que les temps où nous sommes sont des temps vraiment fâcheux, des temps difficiles. Et la Bible nous dit que, verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Cette parole, elle est vivante et elle est permanente. Alléluia. J'ai aimé ce que tu as dit, parce qu'en parlant de boulanger. Bon, nous, à l'église, on vient de sortir de 10 jours de jeûne et prière. On a terminé ce dimanche. Mais il y a une personne qui passe à jeûner. Depuis, vous êtes un jour sans manger, votre langue a gargouillé, mais il a chaud. Et puis, on a l'impression qu'on est mort. Donc, 2 jours, 3 jours, 4 jours, t'imagines. Donc, le corps a besoin de manger. Et sinon, nous avons une idée archétique. Et si vous ne pas mangez, mais la Bible dit, Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est-à-dire de la Bible, la parole de Dieu. Donc, si le corps vous aime manger, mais l'amour aussi vous aime manger. Donc, il doit tenir l'homme, il ne doit pas lire les paroles, mais ils sont archétiques sur le plan spirituel. Et donc, ils sont affaiblis. Et Diablac a fait ça, il est épisode, il a mis toi aux dépressions, il a mis toi aux mauvaises pensées, etc. Parce que nous n'avons pas qu'à manger la parole. La parole est une nourriture pour l'âme. Elle est une nourriture, elle nous connecte à Dieu, elle nous fortifie, elle nous fait grandir. Et puis, il est dit ici, il dit deux choses que j'aime bien. Il est dit, « En obéissant, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité. » Il n'y a qu'un qui a dit moi. Franchement, Martin, il y a des gens qui me disent, « Oui, mais moi, je n'en tiens pas la bête, je m'en trouve, je n'en prie pas, je n'en prie pas. » Tu sais qu'est-ce que je raconte à ces personnes ? Une histoire. C'est un vieux boum, un vieux monsieur qui amène son petit-fils, donc pas son enfant, mais l'enfant de son enfant, son petit-fils à la rivière. Et puis, il a dit, il a pris un panier, et puis il a dit, « Va laver ce panier parce qu'il y a plein de roches, il y a plein de bouts à l'intérieur. Mais, alors, va laver ça pour moi dans la rivière et puis ramène-le-moi. » Le petit fiscaux, il va à la rivière, il remplit ça d'eau, il a rempli, et puis, il dit, « Remplis d'eau pour moi, plutôt pas laver, va remplir le panier. » Il qu'a rempli, mais tant il va jusqu'à... – Parrêté. – Parrêté. – Parce qu'un panier a percé. – Panier a percé. – Panier a percé. Alors, Tiche l'a dit, « Mais grand-père, mais le panier est percé. » Il dit, « Retourne, retourne. » Alors, les petits garçons courent, il remplit, et puis il court vite, 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 pour arriver au niveau du grand-père, mais le temps est arrivé, là, toute gloire a partir. Alors, il dit, « Retourne encore. » C'est bon gars, énervé. Il a retourné, il a retourné, l'air il tourne. Et puis, l'air il vient, grand-père par-étarien, il dit, « Papi, ça fait trois fois, je te dis que le panier est percé, tu ne peux pas avoir d'eau. » Et qu'est-ce que le grand-père a dit, « Vous savez qui ça a ? » En fait, la première fois, il était sale, il n'y a pas l'embout, 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 il n'y a pas l'embout. Mais regardez à présent, il est propre. Il est propre. C'est la parole de Dieu, c'est l'eau. C'est pas grave si tu ne rechènes pas tout. C'est pas la mémoire qui est importante. Mais plus on fréquente ces paroles-là, puis bon Dieu qui a purifié l'amour. Ah oui. La parole, c'est la lumière. Si nous la recevons, si nous la pratiquons, elle illumine notre vie et fait fructifier. Amen. Si nous sommes foyers de lumière, nous devenons témoins de Jésus-Christ. Même si on est en bac moins 15, ou bien en bac à sable, mais la méditation de la parole de Dieu nous rends intelligents et sages. Mais la Bible dit que Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a toujours appelé. Dieu n'appelle pas les intellectuels. Ah, ben oui. Dieu a toujours appelé des gens qu'on n'avait pas considérés du tout. Ben oui. Moi, je connais. Je connais. Honnêtement, dans l'histoire, tu as des grands intellectuels qui ont aimé la Bible. Oui. Tu as Pascal qui a aimé la Bible. Tu as Newton qui ont été... Oui. Newton a passé la moitié, le physicien, la moitié de sa vie à chercher un code secret dans la Bible. Tu as Abraham Lincoln, un des meilleurs présidents, celui qui a participé à l'abolition de l'esclavage. La Bible était auprès de lui. Et tu as des gens, tu as des dirigeants qui ont la Bible à côté d'eux. D'ailleurs, Dieu même dit dans le Deutéronome que le roi devrait lui-même avoir une copie du texte de la loi qui doit pouvoir la recopier lui-même à la main. Pour suivre. Aïe, aïe, aïe. Et pour obéir. Elle est pour tout le monde, du plus grand, du plus petit. Mais elle accorde de la sagesse parce qu'elle te met en contact avec la pensée de Dieu. Tu veux devenir intelligent, commence à lire la Bible. Et puis, prie, demande à Dieu de t'expliquer la parole de Dieu. Alléluia. L'intelligence ne peut pas nous aider à... C'est le Saint-Esprit seulement. L'auteur. Dieu a appelé des personnes aux lèvres balbutiantes, des gens qui ne savaient pas parler. Tu vois, même Moïse, il était bég, il bégait, il a choisi. Lorsqu'on dit, tu ne pouvais pas, Jérémie, le Seigneur dit, dès le ventre de ta mère, je t'ai choisi. Jérémie disait, mais Seigneur, je ne pourrais pas. Bien aimer souvent, quoi qu'on ne peut pas. Mais lorsqu'on laisse la parole de Dieu pénétrer en nous. Moi, je me souviens, lorsque j'étais dans ce monde-là, de 12 à 23 ans, j'ai fait des pires bêtises et pourtant, au fond de moi, je savais qu'il y avait un Dieu, mais comment le trouver ? Et la Bible dit, quand tu ne le trouves pas, c'est-à-dire, on cherche mal, parce que tout le monde parle de Dieu, mais quand tu vois ce qui se passe, tu dis, mais ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas agir comme ça. Et la Bible dit que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, lorsque ton cœur est disponible, lorsque tes oreilles s'ouvrent pour faire pénétrer, parce que souvent, on écoute pour écouter. On dit, la parole est bien et ça s'arrête là. Pendant que tu es là, même chez toi, tu as un besoin, tu souffres. Parce que je me souviens, quand je suis rentré à l'église pour la première fois, on m'a invité, parce que je cherche au fond de moi, je disais, non Seigneur, si tu es ce Dieu-là, et Dieu entend toujours. un soupir, une supplication. Et il te fait un clin d'œil. Et ce jour-là, Dieu m'envoie quelqu'un. Il m'a dit, où ça va venir, bon Dieu qui est vivant. J'ai dit, je sais qu'il y a un Dieu qui est vivant, mais il faut que je vois. Pourquoi ? Bien-aimé, il m'a dit, viens et tu vas voir, tout simplement. Et quand je suis rentré, j'avais 23 ans, bien-aimé, quand je suis rentré, ma vie a été transformée, bouleversée. Pourquoi ? Parce que j'ai dit, Seigneur, si tu es ce Dieu-là qu'on parle, si ce que cet homme l'a dit est vrai, fais un miracle dans ma vie. Bien-aimé, dans la journée même, dans l'heure qui suivait, le miracle s'est accompli. Je n'ai pas eu d'imposition d'aimer, je n'ai pas eu de prière spéciale, mais parce que mon cœur était ouvert. Ce que Dieu te demande, c'est ton cœur ouvert. Peut-être que tu as souffert, tu as subi toutes sortes de souffrances. Tu dis que personne ne peut rien pour toi. Tu as déjà fait toutes sortes de choses. J'ai dit qu'on ne peut pas démarrer. On ne peut pas dire qu'il y a des messieurs, mais il faut. Il ne peut pas dire qu'il y a un homme qui est fort, c'est le bon Dieu qui est fort. C'est Jésus-Christ qui vient pour libérer nous. Et il dit, c'est lui qui vient pour détruire tout le monde du diable. parce que même l'homme qui te dit qu'il faut faire, parce que souvent, il y a le même voisin, il y a le même voisin, et c'est lui qui va faire pour mettre tout le monde en discord. Mais Dieu est venu pour réanimer, pour remettre l'unité et l'amour. C'est pour ça, bien aimé, que je vous dis, cette parole, elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le même qui va faire pour mettre tout le monde en discordant. Il y a le même qui va faire pour la vie chère, il y a le même qui va mettre tout son... Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas comme ça que les choses vont avancer. Parce que ça amène à la chère, ça amène à toutes sortes de choses. Mais la Bible dit, si mon peuple, sous qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, Dieu sera capable, lui-même, de remettre les choses en ordre. Mais aujourd'hui, bien aimé, ce que Dieu recherche, c'est l'unité du peuple, c'est l'unité de l'Église. Ce n'est pas chacun qui gère son monde et dit, c'est à moi. Tu n'as rien à toi. Parce que la Bible dit que j'ai cherché, quand on regarde l'Apocalypse, il dit, je t'ai vu, tu as voulu faire des efforts. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu prononces mon nom, mais ton cœur est éloigné de moi. Alléluia. Alléluia. Si tu permets de faire une petite parenthèse, je vous fiche pour remercier le technicien Jordan parce qu'il nous donne des nouveaux plans là et il y a de la créativité. Je suis très heureux de ce que je vois. Oui. Je suis très sensible à ça. Je voulais vous dire, tu as parlé de la vie chère, des manifestations. Je ne veux pas qualifier les choses. Mais il y a un son qu'on entend de plus en plus. C'est, bon, Bible, c'est religion blanc. C'est l'occidental qui t'a amené ça, etc. Oui. Vous colonisez ça et vous mettez la Bible là, et vous mettez la religion blanc. Écoutez, écoutez, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Premièrement, la Bible ne vient pas de l'Occident. Elle a été donnée aux Juifs. Exact. Il ne faut pas confondre les Juifs et les Occidentaux. Un. Deuxièmement, je ne veux pas ouvrir cette porte. Je ne veux pas ouvrir cette porte parce que c'est une porte dangereuse et tout le monde n'est pas encore prêt à entendre. Mais est-ce que les Juifs d'aujourd'hui sont les Juifs de l'époque ? Est-ce que... Pourquoi on retrouve de l'ADN juif chez les Éthiopiens, chez pas mal de tribus africaines ? Je veux fermer cette parenthèse pour ne pas trop embêter certains. Mais la question, c'est que, un, la même religion qui nous a amené la Bible par la force, en nous colonisant, en cherchant à faire de nous des petits toutous, des petits moutons pour nous contrôler. Mes amis, ces mêmes personnes-là qui nous ont apporté la Bible au terrain, défendent-nous les Biblats. Il y avait la messe en latin dans nos territoires pour que les chants étaient en latin, tout était en latin pour ne pas comprenner rien. Donc, même les gens-là, même qui sont capables au débrouillé, ne parlaient ou connaître le contenu Biblat. Il y avait même certains qui disaient « Parlez Biblat parce qu'au Kavine est fou ! » Donc, les gens ne voulaient pas. Ce sont les mêmes personnes qui, pendant le Moyen-Âge, ont fait brûler des Bibles parce qu'ils avaient peur que les gens aient leur propre interprétation. Pourquoi le protestantisme est né ? C'est parce que un certain Martin Luther a commencé à traduire la Bible dans une langue vernaculaire, c'est-à-dire la langue du pays pour les Allemands. Et on ne voulait pas que le peuple ait accès à la connaissance. Je te dis une chose, même Adam Peita, nous, on est en Martinique ici, il y a un côté à la Bible qui a été tourné, qui a été tourné, qui a été passé au Kavine est fou ! Au Kavine est fou ! C'est-à-dire que les gens ne voulaient pas que tu aies accès à la Bible. plusieurs religions qui se disent chrétiennes te donnaient toujours à côté quelque chose pour te dire voilà comment il faut comprendre le texte biblique, il faut lire le Micel, il faut lire la Tour de Garde, il faut lire... Toujours un intermédiaire pour t'empêcher d'avoir une grille de lecture personnelle. C'est pour ça que le monde évangélique, ce n'est pas un monde organisé avec une sorte de papauté, il n'y a personne au-dessus. Au-dessus, c'est la parole de Dieu, la Bible et l'autorité. Tu dois lire la Bible toi-même, le Saint-Esprit suffisamment puissant pour te faire connaître l'essentiel. On appelle ça la clarté des Écritures. C'est suffisant. Tu ne vas pas connaître tous les détails, il y a des parties un peu plus techniques, mais ce ne sont pas les parties les plus importantes. Les parties les plus simples peuvent être compréhensibles par un enfant. Tu comprends ça ? Et c'est pour ça que Bipta, il a fait toute bagaille pour empêcher ce monde en lit. Parce que celui qui a accès à la connaissance, ses yeux s'ouvrent. Amen. S'ouvrent. Si vous tous, celles qui ont commencé les Biblas, on ne peut pas qu'à fait en disant. Parce que le Saint-Esprit va travailler, il va te parler et va t'ouvrir à la connaissance de Dieu. On vous l'a dit ça. Mon cas du Biblas, ce n'est pas blanc. Blanc, mais il n'y a pas force, mais il n'y a pas instrui ces mounes dans les Biblas. Il y a eu parce que jamais si quelqu'un est vraiment enfant de Dieu, il peut mettre à un autre peuple son frère en esclavage. Jamais il ne peut tuer une autre. Et en fait, mon cas du Biblas, ils ont redonné la mère Martin parce qu'il a dit religion, nous, c'est religion des ancêtres. Il faut qu'on revienne à l'esprit des ancêtres, etc. Attendez, attendez, attendez. Où les Révenis a dans l'animisme, même à l'animisme, c'est de la frustration. Oui, tu dis que tu es en relation avec le Dieu qui est dans la nature, avec le Dieu qui est dans la rivière, etc. Mais dans l'animisme, il faut qu'on comprend que tout le monde qu'a appelé voisins voyés en fétiches qu'on lit. Parce que dans l'animisme, le monde qui a attaqué, tu as qu'à l'esprit des ancêtres, vous dites voyons bien les tâches, il jaloux ta, etc. Donc c'est un peu qui est dans la frustration totale. Mais Jésus est le seul, le seul qui a dit aimer vos ennemis, de pardonner de tout son cœur. Ça n'a rien à voir. Si tu veux retourner vers la religion des ancêtres, tu vas rentrer dans un cycle de frustration, de peur qu'un monde dit tel son cœur, et puis goz sauf s'il a prouvé en un contour parce qu'il est jaloux. Donc à faire mes parenthèses là. Alléluia. Et puis tout ce monde spirituel, c'est dirigé par Satan. Et la Bible dit dans Romains, Romains 10, verset 17, il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pourquoi pour un constructeur, par exemple, que ce soit électroménager, que ce soit constructeur de l'auto, chaque constructeur n'y a un manuel pour les construire un manuel pour savoir comment il va fonctionner. Le premier, il va faire quand il va acheter un four électrique et une machine à laver, il va ouvrir une notice et il va ouvrir. Il va dire comment il va mettre en marche parce que si vous ne faites pas ça, il va falloir ou il va bousiller une machine. Parole mondiale, c'est la même chose. le créateur nous a construit un code de conduite pour pouvoir marcher dans le plan qu'il a tracé pour nous. Et tout ça qui est passé à côté est allé en échouage. Il a échoué. Mais tout ça qui est entré est allé dans la parole mais je dis non pas qu'ils n'ont pas entendu, au contraire. Il a entendu. Leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. C'est-à-dire que lorsque Dieu lui-même envoyait Jésus-Christ parce qu'il avait vu que l'humanité était partie en sucette, je pourrais dire un mot, en sucette, il a dit non, il faut que j'arrête ça. Et Dieu lui-même il prend sur lui-même et envoie Christ sur la terre pour ramener toutes choses dans le bon ordre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous ne marchons pas par la vue parce que la vue c'est un peu qui a créé de nous. Souvent, nous avons un bel bagarre et nous avons dit il y a assez peut-être beaucoup de chrétiens qui ont pris un piège là parce que la Bible dit qu'on ne marche pas par la vue mais on ne marche pas par la foi. C'est ce que Dieu dit. Et la Bible dit que les meilleures choses c'est ce qui vient de l'invisible et qui paraît. Tu prie Dieu, tu demandes quelque chose à Dieu et Dieu est capable de te le donner. Il dit demandez, vous allez recevoir. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se met à genoux, qui cherche Dieu pour lui demander quelque chose. Dieu n'agit pas. Si Dieu n'agit pas, c'est qu'il y a encore quelque chose qui est dans ta vie, quelque chose qui bloque la bénédiction que Dieu a pour toi. C'est tout. Ah, tu as dit quelque chose de tellement important. Tu as dit m'en prier à imparfaites. M'en prier à imparfaites. C'est parce que nous n'avons pas les bibles. Nous croyons que le bon Dieu c'est l'Aladin de la lampe. On a pouté la lampe lente et puis l'Aladin dit moi tes trois souhaits. Il faut arrêter ça. D'accord ? Nous n'avons pas dans ces baguettes. Nous n'avons pas dans la sorcellerie et puis on a payé parce que je me rappelle que là on a dit où on a des affaires en fait on a acheté des moules. On a acheté des moules parce qu'on a rentré créer un moune et puis l'argent. Nous n'avons pas fait un travail bon apparemment et puis nous sommes sortis mais nous ne savons pas que nous sommes démonisés puisque nous venez 20 moules. Donc nous rentrons et puis l'argent nous sommes sortis sans l'argent mais puis des moules. Alors donc nous achetez des moules. Exactement. C'est la réalité. Mais oui ou prépi. La Bible ce n'est pas ça. Dieu ce n'est pas un distributeur automatique. Ce n'est pas un tirelire. Dieu on ne se sert pas de Dieu. C'est Dieu qui doit se servir de nous. Alléluia. On n'utilise pas Dieu. C'est Dieu qui doit nous utiliser. Donc Dieu ne va se jamais laisser manipuler par quelqu'un. Quand Dieu fait des promesses dans la Bible c'est toujours conditionnel. C'est si tu marches avec moi si tu obéis à ma parole etc. Mais on ne va pas vivre en vie dans le désordre et pour qu'on a fini de prier et de prier la Bible dit que Dieu n'exhauste pas les pécheurs. Dieu n'exhauste pas les pécheurs. Tu as dit un truc tout à l'heure si mon peuple souké est invoqué mon nom. S'humilie, prie, s'il se cherche et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Nous, nous ne vivons pas dans le concubinage. La Bible appelle ça la fornication. Et puis nous allons à l'église, nous allons prier si tu n'es pas en condition de sainteté. Mes amis, si tu ne veux pas marcher comme Dieu le demande, ne t'attends pas à voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. C'est très important. Ce n'est pas bon seulement, c'est nous aussi. Ce n'est pas une histoire de religion. C'est une question d'obéir. La Bible dit Jésus a dit celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commodements. Et quand il dit garder, c'est non seulement il faut connaître les commandements, il faut les connaître, il faut les intérioriser, il faut les mettre en pratique. Donc l'idée, c'est que, on peut dire Jésus, Jésus, on va venir prier, on va venir prier, Jésus, Jésus, Jésus. Mais on ne peut pas connaître par là, mais tu n'aimes pas Dieu. Ça, c'est du sentimentalisme. Mais c'est seuls ceux qui écoutent la voix de Dieu, qui lisent la parole de Dieu avec le désir de mettre en pratique, de se remettre en question. Seulement ces personnes aiment le Seigneur Jésus. Donc on peut dire qu'il y a une main, mais il a dit qu'il n'a pas lu par là, qu'il n'a pas cherché à comprendre par là, qu'il n'a pas cherché à pratiquer par là, qu'il n'a pas mémoire. C'est tout. C'est pour ça qu'à la fin des temps, Jésus a dit, certainement dire, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avez fait ceci? Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connus. C'est qu'il a rappelé, mais il dit, je ne te connais pas. Je ne te vois pas lire ma parole. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ah oui, et puis Dieu connaît le cœur. Souvent, la bouche parle, mais Dieu somme le cœur. Dieu regarde au cœur. Et quand ton cœur est vraiment disposé pour Dieu, Dieu dispose de toutes choses. Et je vais prendre un passage avec vous dans l'acte 16. Paul avait été emprisonné parce que, vous savez, quand on sert Dieu, le diable, l'ennemi, cherche toujours à essayer de faire une œuvre pour essayer de contrecarrer les plans de Dieu. Mais quand tu marches dans le plan, comme tu as la notice, comme tu as utilisé la notice qui est la parole, personne ne peut venir contrecarrer le plan que Dieu a pour toi. Il nous dit, au verset 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. » Tellement qu'il ne se ressoucie même pas des problèmes qui peuvent se passer autour d'eux, même si le diable n'est pas content. La Bible dit qu'il chantait les louanges de Dieu. Et pendant qu'il chante, il dit tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que l'effondrement même de la prison fût ébranlé au même instant. Il dit, « Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent pu. » Des fois, Dieu accomplit même des miracles, des choses que tu ne peux même pas comprendre. Peut-être que tu roules là-là. Je me souviens, un jour, je partais, tu sais, quand on est dans la désobéissance, même quand on ne connaît pas Dieu, Dieu fait des choses extraordinaires. Tu sais, quand tu es dans des méfaits, dans des choses que Dieu n'approuve pas, Dieu fait toujours en sorte d'autorité. Ce jour-là, après le travail, on m'avait prêté une voiture. Je sors du boulot, je monte aux trois îlets. Pourquoi ? Parce que, bon, on a des conquêtes, parce qu'on croit qu'on est le roi de le coq de la basse-cour. Quand je suis arrivé à un certain endroit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai perdu le contrôle de la voiture. Et je me suis retrouvé quand on est arrivé aux trois îlets, juste avant le Grand Fier pour un gros ponceau. J'allais directement sur le ponceau et je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je vous dis, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je peux qualifier ça comme ça parce que Dieu m'a éclairé dans le temps. Je ne sais pas comment j'ai fait. La voiture a fait demi-tour et je me suis retrouvé sous le sens du retour. Bien-aimé, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas continué de retourner pour aller aux voisiles. J'ai pris ma voiture et je suis descendu chez moi. J'ai dit, Seigneur, merci. Vous savez, des fois, Dieu nous protège, Dieu nous garde, Dieu nous avertit par toutes sortes de choses comme ça et on ne prête pas attention. Et la Bible nous dit que là, il chantait et lorsque Dieu a envoyé le miracle pour libérer ses serviteurs, il dit, le géolier se réveillait et lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Tellement l'épouvante était là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas. Mais non, mais ne vous étonnez pas de ce que Dieu fait parce que Dieu, c'est un Dieu étonnant. Quand il dit la chose, la chose arrive. Hein ? Je me souviens encore une fois, je vous donne des témoignages de ce que Dieu fait. Un jour, on est venus en vacances en Martinique et puis, il y a un frère, le frère qui vient nous chercher. Il dit, on va faire un tour en canoë. Ce jour-là, on est monté au marin. On est parti dans un petit canoë et on était à peu près six. Et on dit, on ne va pas mener les enfants si jamais. Mais la mer était calme. Lorsqu'on est parti, à sa côté, on vaut sautille. Comme dans la barre. Le truc a soulevé le canoë. Il y avait mon beau-frère, le canoë rempli d'eau, je cherche mon beau-frère. Il dit, ne vous inquiétez pas, il s'est nagé. Et, quand on regarde mon beau-frère arrive et puis on est en train d'écoper. Et mon épouse qui était là, on voit encore une deuxième vague arriver. Mon épouse dit, au nom de Jésus, calme, calme-toi. Jusqu'à aujourd'hui, celui qui conduit, il a plus de 88 ans aujourd'hui, chaque fois qu'il nous voit, il nous parle de ça. Vous vous souvenez, c'est lui qui nous rappelle le témoignage. Bien-aimé, c'est Dieu qu'en nous servons. Prenez-le au sérieux. Parce que ce n'est pas un petit bonhomme. Ne jouez pas avec lui. Parce que Dieu regarde et Dieu, il a la longanimité. Dieu a la patience. Mais vous savez, sa patience, un jour, va s'arrêter. C'est pour ça qu'il dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, dis aussi par ton cœur. Et lorsque, bien-aimé, ils vont dire, mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais prendre mal. nous sommes tous ici. Alors le géolier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant au pied de Paul. Paul n'est pas Dieu, mais celui qui est en lui, l'Esprit de Dieu qui est en lui. Bien-aimé, la Bible dit que nous sommes comme des dieux. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, tu n'as rien à craindre. Simplement, tu lui fais confiance. Et la Bible dit, ils disent, que ferons-nous ? Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Paul et Silas répondent, croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Croire au Seigneur Jésus. Il ne peut pas dire ni croire à une entité, ni croire à une religion, ni croire à M. X, ni à M. Z. Croire au Seigneur Jésus parce que c'est le seul que Dieu est donné dans toute l'humanité. Il n'y en a pas d'autre. Tout le monde qui a fondé de chaque pays n'y a une entité, ni qui n'y a des millions de dieux. Mais tout ça, c'est du néant, tout ça, c'est de la supercherie. Mais le Dieu réel que nous servons, c'est Jésus-Christ. Il n'a plus dit qu'il n'y en a pas d'autre, le seul, le véritable, celui qui un jour reviendra et il est à la porte. Laisse-moi, mon frère. Oui, mais je te pose une question pour clarifier les choses parce qu'on parle de croire en Dieu. Croire en Dieu, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais quand tu... Parce que Dieu a voulu que tout le monde croie dans son Fils. Exactement. Le seul qui est mort sur la croire. Pouchi, c'est maintenant, c'est après Jésus-Yoye. Le Raphaël, ils jouent aux olympiques, ils veulent se moquer de Dieu, mais ils ne vont pas parler de Dieu comme ça. C'est de Jésus. Pourquoi Jésus gêne tant cette société ? C'est parce que Satan savent que... Ils savent. Ils savent. Et ils savent que... Mais regarde bien, lorsque nous voyons au jour d'aujourd'hui, il y a un petit jeune qui a fait des bails, pour cette digitation, toute qualité magie. Il y a un livre. Il y a un livre. Il y a un livre. Il y a un regard. Il y a un aimé. Mais ce n'est pas ça. Parce que la Bible dit que lorsque Christophe viendra, tout le bout sera fermé. Tout le monde se fait même du magicien qui suivait Paul. Il dit, je vais avoir le don que tu as. Simon. Simon le magicien. Il est un magicien aussi qui a cherché. Et des fois, il n'y a même servi par là, mais il n'y a pas servi pour Pertio. Philippe, après Philippe... Non, Pierre et Jean. Pierre et Jean, oui. C'est au niveau de Pierre. Pierre et Jean. Vous voyez, bien aimé, cette parole, elle est vivante, elle est efficace. Et la Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus, on ne vous invite pas à croire en une religion. Nous, on dit qu'on est évangélique parce que la Bible, c'est l'évangile. Ça veut dire la bonne nouvelle. Il n'y a qu'il y a des bagailles. Mais nous sommes enfants de Dieu, rachetés par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. C'est ce sang-là qui nous a lavés, qui aujourd'hui nous donne la possibilité de prêcher la parole et de dire, il y a encore un temps pour toi, il y a encore un jour. Aujourd'hui, jeune jeune fille, toi qui es dans la misère, toi qui es dans la souffrance, toi qui es peut-être rejeté, le Seigneur te dit qu'il ne t'a pas rejeté. L'homme peut te rejeter. L'homme peut faire toutes sortes de choses parce qu'aujourd'hui, bien aimé, aujourd'hui, on se confie dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand on regarde, toute la société est malmenée. Et vous croyez que c'est... Non, c'est le diable qui est derrière ça, qui utilise les hommes qui veulent bien se servir. Parce que nous regardons des grands artistes qui ont fait des alliances et qui le disent et qui attirent des millions de foules alors que Christ qui donne la vie, on le rejette et on choisit la mort. Aujourd'hui, choisis la vie, mon ami. Choisis la vie. Alléluia. 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 Seul Jésus est mort à la croix pour nous. Seul Jésus a porté nos péchés et tous ceux qui croient en lui. Amen. Croire en Jésus, ce n'est pas simplement dire je crois en Jésus. Croire en Jésus, c'est un, reconnaître son état de péché. Parce que depuis que nous sommes nés, tout ce que nous avons commis comme péché est noté dans le ciel. et s'il n'y a en celle ligne, si nous mentions en celle foi, si nous jouons en celle foi, si nous faisons en celle bêtise, on va passer en jugement devant Dieu. Notre péché, la Bible dit rien de ce qui a été fait dans le secret ne sera découvert. Tout sera monté devant la foule. Et ensuite, par rapport à ça, mes amis, on risque d'être condamné et jeté dans les temps de feu. Jésus, c'est le seul qui est venu. Sa mission, c'était qu'à la croix, il a endossé nos péchés, la responsabilité de nos péchés. Alors que nous devions être jetés en enfer, nous devions mourir et jeter en enfer, il a accepté de mourir à notre place et de même descendre jusqu'en enfer. Alléluia. Afin que tous ceux qui reconnaissent leur état de péché, qui disent devant Dieu et mon père, je mérite la condamnation divine et que Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mon âme. Tous ceux qui s'unissent à Jésus par la foi et qui veulent se mettre désormais sous l'autorité de Jésus, pas d'Empasté, pas en prêtre, pas en l'Église, Jésus seul, pas un ange, pas Marie, pas Saint-Nicolas, pas Saint-Pierre, Jésus seul, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tous ceux qui veulent être sous l'autorité de Jésus. Notre frère va t'inviter à faire une prière dans quelques instants. Fais cette prière, je te dis, ta vie va changer. Ta vie va changer comme ça a changé pour moi il y a une trentaine d'années. Alléluia. Et c'est une réalité, vraiment. J'ai perdu un frère il y a 15 jours, on l'a tiré. Mais je bénis Dieu parce qu'avant de partir, ça fait 41 ans que je prêche l'Évangile dans la famille. Et comme j'ai dit à Dieu, Seigneur, même si c'est sous le lit de mots, ils vont accepter. C'est ça qui a été fait. Il est parti vraiment dans la paix. Il a dit, je pars en paix. il a accepté le Seigneur dans sa vie. Et lorsque j'ai entendu des abominations bien-aimées de ce que l'homme peut dire, la Bible dit, c'est pendant que tu es vivant que tu dois l'accepter. Parce qu'une fois que tu es mort, c'est fini. Ton cas est scellé. Alors celle-là, pendant que tu es vivant, accepte Jésus dans ta vie. Parce que si tu ne l'as pas accepté, je ne te souhaite pas d'aller là où Dieu a préparé vraiment pour les anges déçus et tous ceux qui n'ont pas obéir à sa parole, un lieu de tourment pour l'éternité. Pendant qu'il est vivant. Et il n'y a pas, on va te mettre dans un coin et tu vas attendre. Non, non, c'est pendant que tu es là. Si tu lis dans, je crois que c'est dans le livre 11 qui parle de Lazare et le riche, vous allez trouver cette histoire. La Bible dit que les deux moururent. Personne, si Dieu tarde à venir, ne restera vivant. Nous, toutes l'enlèves, nous réallonger. Mais comment est ta situation aujourd'hui? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Dieu te pose la question. Es-tu prêt si je viens aujourd'hui? Mais c'est évident de Dieu. Ni mon caddie, ni mon temps. Mon jeune, mon rêve, la vie, mon rêve, ça... Ne dites pas ça, bien aimé. M'en parlez-moi des jeunes. Des jeunes. Je te dis, ils sont morts. Ça fait déjà plus de 10 ans. Ils n'ont jamais accepté Christ. Quelle tristesse pendant le carnaval. Tu sais, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On prend point garde. Et je vous dis encore un témoignage. Un jour, il y a un jeune homme qui vient. Un jeune homme, il avait quoi, 37 ans. Je parle avec lui au magasin, je discute avec lui. Et quand il parle, je regarde dans ses yeux, je vois la mort. J'ai dit, le Seigneur, il n'est pas malade. Parce que la nuit que nos pensées ne sont pas... Tu peux ne pas être malade. C'était le vendredi. Et le leudi, quand je rentre au boulot, j'ai mon collègue qui m'appelle, qui a accepté le Seigneur, qui me dit, Martin, tu sais, tu as appris la nouvelle. J'ai dit, non, quelle nouvelle. Il m'a dit, tu sais, un tel est mort. Je lui ai dit, mais comment est-ce qu'il est arrivé ? Ah ben, il avait bu, et puis il est tombé du bateau et l'élice l'a déchiqueté. Bien-aimé, ça m'a fait un coup. Parce que souvent, Dieu nous parle et ça m'a suivi. J'ai dit, Seigneur, parce que j'aurais peut-être pu lui parler pour lui dire, fais attention. Fais attention ce week-end sur ce que tu vas faire parce que je sais que c'était quelqu'un qui aimait la fête. Mais vous savez, aujourd'hui même. Parce qu'on peut sortir de là, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend dehors. Mais Dieu seul connaît l'avenir qu'il a pour nous, mais c'est pour cela qu'il faut tout mettre entre ses mains. Alors, je t'encourage aujourd'hui. Si tu as entendu cette parole-là, trouve un lieu, trouve un endroit. Il y a notre numéro de téléphone, tu peux nous appeler. Le numéro, c'est le 06 96 34 06 87 où tu appelles sur les numéros qui sont là où tu as mon frère Jean-Christophe aussi. Tu peux l'appeler et on va te conduire, on va te donner les directives à suivre. Parce que les temps où nous sommes là, les temps ne sont pas rassurés. La Bible nous avertit, donc la Bible nous donne. Il dit de la même manière que vous voyez les nuages s'affairer dans le ciel, vous savez comment sera le temps. Et la Bible nous dit par tout ce qui se passe là, comment le monde est bouleversé. Pas ni un côté sous la terre, pas ni un bouleversement. Toute la terre est bouleversée parce que le diable s'est réveillé. Mais Jésus est là aussi. Jésus t'attend. Alors, ce matin, lève-toi si tu as entendu cette parole. Amen. Il faudrait les inviter à faire la prière avec nous. Voilà. Donc, je vais vous inviter. Si vous êtes derrière votre poste, si vous êtes là, écoutez, laisse ce que tu fais. Viens répéter avec moi. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai entendu ta parole, Seigneur. Père éternel, oh Dieu, c'est vrai, tu dis toi-même de te mettre à l'épreuve. Ce matin, tu connais ma vie, tu connais ma souffrance. Je veux te connaître davantage, Seigneur. Alors, Seigneur, viens ouvrir mon esprit afin de te connaître mieux. Afin, Seigneur, que je puisse vraiment t'accepter comme mon Seigneur et mon sauveur. Tu as dit que celui qui vient à toi, tu ne le rejettes pas. Alors, ce matin, tu frappes à la porte de mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. Viens, Seigneur. Fais ta demeure en moi. Prends toute la place. Pardonne-moi mes péchés. Libère-moi, Seigneur. Et donne-moi, Seigneur, à devenir ton enfant afin que ma vie change, afin que ma vie soit transformée et que je sois un exemple. Là où j'ai mis du désordre, Seigneur, que je remette de l'ordre. Là où j'ai péché, Seigneur, que je ne pêche plus. Là où j'ai sali, Seigneur, que je n'y trois. Ce matin, entends ma prière et libère-moi, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Seigneur, aujourd'hui, je sais que tu es la vie même, que tu es la vie éternelle. Tu es venu pour donner la vie et non la mort. Alors ce matin, Seigneur, je prends la vie qui est cachée en toi. Viens, Seigneur, et viens me transformer. Seigneur, ce matin, je te bénis, je te rends grâce et je te dis merci pour ta parole. Ta parole qui est la vérité. Ta parole qui est mon guide. Seigneur, conduis-moi à la lire et ouvre mon esprit et mon intelligence, non pas l'intelligence humaine, mais ton esprit que tu nous donnes afin que mon cœur soit réellement transformé. Père, je remets toutes ces choses entre tes mains et je te dis merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu sera. L'alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMD Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada